Avertissement aux Nations Unies Touchez à Jérusalem à vos périls Dans le VIe siècle avant notre ère à Jérusalem, le prophète Zachary prévit comment, dans la fin des jours, les Nations Unies chercheraient à internationaliser la ville, provoquant ainsi l'Éternel à y intervenir. Durant plus de 1800 ans, il n'était pas possible que ces prévisions se réalisent, car l'Israël n'était plus. Cependant, depuis 1948, ces prévisions ont commencé à s'accomplir, ce qui laisse croire que les restes se réalisent dans un prochain avenir. Zachary étale ses prévisions sur 14 points concernant un jour d'invasion, de jugement et de salut. La parole de l'Éternel concernant Israël, Jérusalem, Judas et tous les peuples d'alentour. Premier point. Les Nations Unies conspireront avec les peuples avoisinants pour assiéger Jérusalem. Je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever, pour toutes les nations. Tous ceux qui voudront la soulever, s'écorcheront cruellement. Cependant, tous les peuples de la terre se réuniront contre elle. Les chefs de Judas diront en leur cœur, « Je vais renforcer le courage des habitants de Jérusalem par l'Éternel. » 3. L'Éternel donnera la victoire sur leurs assaillants. Ils dévoreront, à droite, à gauche, toutes les nations environnantes. Mais Jérusalem continuera à être solidement assise dans Jérusalem. 4. Les habitants de Jérusalem se feront veillant. Le plus vacillant parmi eux sera comme David, et ceux de la maison de David, comme des êtres divins. 5. Les habitants de Jérusalem regretteront la mort de leurs ennemis. Je m'appliquerai à détruire toutes les nations venues contre Jérusalem. Ils porteront les regards vers moi, à cause de celui qui aura été percé de leur cou. 6. Les habitants de Jérusalem pleureront, étant en deuil. Le pays sera en deuil, chaque famille à part. 7. Les habitants de Jérusalem se repenteront de leurs religions orientales. Une source s'ouvrira à la maison de David et aux habitants de Jérusalem, de l'eau expiatoire. J'éliminerai de ce pays les noms des idoles. 8. Tous leurs faux prophètes se tairont. Aussi les prophètes auront-ils tous honte de leur vision. Deux tiers périront dans une invasion prochaine, tandis que le tiers qui reste affirme sa foi en l'Éternel. Deux tiers seront retranchés et périront, et qu'un tiers seulement y restera en vie. Il y invoquera mon nom et moi, je l'exaucerai. 9. Des armées autorisées par les Nations Unies captureront Jérusalem, mais l'Éternel les déferrera. Je rassemblerai tous les peuples autour de Jérusalem pour l'attaquer. Alors l'Éternel s'en viendra guerrier contre ces peuples. 10. L'Éternel descendra sur le Monte des Oliviers, accompagné d'une armée de cinq anges. Ces pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en avant de Jérusalem. L'Éternel, mon Dieu, interviendra, tous ces saints seront avec toi. 11. Ce sera un jour unique, où la journée sera prolongée. Ce sera un jour unique, et c'est au moment du soir que paraîtra la lumière. 12. Les envahisseurs mourront soudainement, et Jérusalem ne sera plus jamais envahie. La paix enfin ! 13. Elle ne sera plus livrée à l'anathème, oui, Jérusalem vivra désormais en sécurité. L'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait campagne contre Jérusalem. 13. Les nations environnantes paieront réparation, et Jérusalem sera un centre de pèlerinage pour toutes les nations. Autour d'elle s'amoncellera la richesse de tous les peuples. Et quiconque aura survécu parmi tous les peuples qui seront venus contre Jérusalem devra s'y rendre, chaque année, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel. 14. La vraie religion sera exempte du commercialisme. À cette époque, on ne verra plus de trafiquants dans la maison de l'Éternel. Cette vidéo ne propose aucune prévision, elle ne sert que d'avertissement. Quoique Satan, le dieu de ce monde, cherche à provoquer la fin des jours, avant le temps décrété, l'Éternel, le roi de l'univers, fait preuve de patience, en attendant que tous entendent la bonne nouvelle qui annonce la prochaine venue de son loin, le Messie. pour la vie de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada